Monsieur Millard, bonjour. Merci d'avoir accepté de répondre aux questions d'Acteur Public TV. Vous êtes président du groupe Service Public de l'Association Nationale des Directeurs Financiers et Contre leur Gestion. Est-ce que vous pourriez nous présenter l'association en quelques mots et le groupe Service Public, s'il vous plaît ? Oui, bonjour. Alors l'ADFCG, c'est une association qui va fêter cette année ses 50 ans, qui est présente dans le secteur privé et le secteur public. Le groupe Service Public que je préside compte à peu près 300 personnes, membres permanents, et représente, je dirais, quelque part les ordonnateurs des établissements publics. Donc aujourd'hui, cette association est présente dans le débat public, et donc sur des sujets effectivement qui concernent à la fois les finances publiques, l'organisation des établissements publics, enfin tous ces sujets-là. Et nous essayons de contribuer le mieux possible, comme vous le verrez, effectivement à l'évolution d'un certain nombre de principes, de règles. Et donc nous sommes très attentifs finalement à ce qui peut se dire dans le débat public. Alors justement, puisque nous avons en face de nous une situation où le secteur public doit faire un effort sans précédent en matière budgétaire, en matière de dépenses, quel regard l'association et les membres de votre groupe portez-vous sur cet effort ? Alors effectivement, c'est une bonne question. Comme je vous le disais, donc on est associé depuis maintenant quelques années, donc dans le débat public, on participe, on rencontre régulièrement des parlementaires, assez fréquemment, et puis on a très récemment participé notamment à l'élaboration des rapports gallois, et puis également au pacte de stabilité. Et nous avons un certain nombre, je dirais, d'axes de développement qui sont importants pour nous pour assurer une cohérence, je dirais, des finances publiques. Le premier point important pour la DFCG, c'est la simplification administrative. Ça, c'est un sujet essentiel pour nous. Le deuxième point, c'est de favoriser la stabilité fiscale et sociale. Et puis le troisième point, c'est encore une fois de développer l'approche économique qui intègre à la fois des impératifs de chefs d'entreprise à la décision publique. Nous sommes aussi d'ailleurs, nous intervenons également, enfin nous avons d'autres sujets très importants que nous portons, que sont notamment l'abaissement du coût du travail, c'est un sujet important pour nous, et puis également l'amélioration de la flexibilité du facteur travail. Je voudrais aussi souligner que le monde des directeurs financiers de contrôle de gestion, aussi bien dans le privé, également dans le secteur public, sont fiers d'être des acteurs engagés, finalement, au service, je dirais, du développement des entreprises. Ils sont attachés à cet esprit d'entrepreneuriat pour créer de la valeur à l'économie française. Et ce qui est important également, c'est de changer l'image de l'entreprise, vraiment changer cette image, qui parfois dans la presse ou dans l'opinion, je dirais, est souvent perçue sous le seul spectre des licenciements et des fermetures d'entreprises. Et puis enfin, le point très important pour la DFCG, c'est de favoriser la compétitivité des entreprises. Alors cette compétitivité des entreprises, elle ne concerne pas que les entreprises. L'État également a un rôle important à jouer, l'État notamment dans la maîtrise des dépenses publiques. L'État également, je dirais, dans la maîtrise de l'endettement. Donc nous sommes présents sur ces sujets-là, nous donnons notre opinion, nous sommes consultés, et puis voilà, donc pour nous c'est vraiment important d'être présents dans ce débat public. Et est-ce que vous pensez que cette fois-ci, on va arriver vraiment à la fois réorganiser les services publics et réentamer un dialogue ou en tout cas des relations qui permettront de développer l'économie réelle où les entreprises seront, comme vous venez de le présenter, mieux acceptées et plus leviers de croissance pour retrouver la croissance ? Alors c'est vrai que depuis quelques années maintenant, l'État s'est engagé dans une réflexion d'amélioration, d'évolution de l'ensemble des services publics. Des efforts ont été faits, il faut le souligner. Et des efforts sont toujours, je dirais que ça reste toujours une priorité du gouvernement actuel sur ces sujets-là. Écoutez, il y a encore beaucoup de chemin à faire, je pense, dans l'amélioration des services publics. Il y a des choses qui ont été faites qui sont très positives. Et il y a des sujets, des services, des métiers qu'il faut peut-être aussi faire évoluer. Est-ce que vous avez des exemples de ce qui marche mieux aujourd'hui ? Les exemples, en tout cas nous, comme je vous le disais, ce qu'on attend vraiment, c'est de la simplification administrative. Ça, c'est un sujet essentiel. Quand un chef d'entreprise potentiel ou même installé souhaite faire des démarches, il faut que ça puisse être simple pour lui. Aujourd'hui, ce n'est pas toujours le cas. Ça l'est plus aujourd'hui qu'hier. Ça l'est plus aujourd'hui qu'hier. Il faut le souligner, c'est vrai. De ce point de vue-là, je dirais que le coût est parti. Les choses s'améliorent. Mais c'est un travail de longue haleine qui nécessite effectivement que soient mobilisés à la fois les acteurs publics et les acteurs privés. Mais si, dans la suite logique de ce qu'on vient de dire, l'administration se tourne de plus en plus sur les entreprises et propose une réduction à la fois de ses dépenses et en même temps une amélioration de sa qualité, c'est est-ce que vraiment on peut exercer, selon vous, des missions avec qualité quand on est dans une administration et avec un peu moins de personnel, un peu moins de dépenses de fonctionnement ? C'est jouable pour vous, pour des directeurs financiers, des contrôleurs de gestion du secteur privé et du secteur public ? C'est précisément tout le débat, effectivement. Je pense que l'administration centrale, territoriale, l'administration des établissements publics peut encore faire des efforts. Je pense aussi qu'il faut, à un moment donné, trouver le point mort. On ne peut pas non plus déposséder complètement, je dirais, l'ensemble des services de leur personnel. Donc là-dessus, je pense qu'à un moment donné, il faudra peut-être faire un point, se dire qu'on ne peut pas aller plus loin. Donc des choix politiques ? Très certainement, des choix politiques. Je pense que depuis quelques années, l'État a fait des efforts très importants en matière de réduction d'effectifs. Peut-être que c'est encore possible d'en faire d'autres. Je dis qu'effectivement, c'est un choix politique. Et le rôle précisément du directeur des finances dans un établissement public ou du contrôleur de gestion est essentiel, parce qu'il doit éclairer, il doit accompagner ce changement. Très bien. Monsieur Millard, merci beaucoup pour ce... Sous-titrage Société Radio-Canada